Comment est-ce qu'il s'est passé ? J'en ai plutôt profité. J'étais bien conscient d'être seul, surtout quand j'étais de l'autre côté de la Lune. Je me suis dit, quand tu regardes dans cette direction, il y a 3 milliards d'êtres humains plus 2 autres quelque part en bas, et de ce côté il y en a un, avec Dieu c'est quoi derrière. Je l'ai ressenti profondément, mais je ne me suis pas senti seul et encore moins apeuré. J'en étais pleinement conscient, mais c'était presque une sensation d'euphorie. Ça m'a plu, c'était agréable. Tout se passait bien. J'étais dans mon petit chez-moi, lumières allumées. J'en ai profité. Il va probablement ouvrir le hatch de lune module environ 9 o'clock Eastern Daylight Time, juste 2 heures d'heure. Et après ça, 38 ans, Neil Armstrong, civilien de Wapakoneta, Ohio, le commandant de cette mission successe de la Lune, va commencer à descendre les 9 steps de la Lune à la surface de la Lune itself. Et quel moment que ce serait-il ! Je me suis dit que, de tous les auteurs de science-fiction qui avaient décrit un voyage sur la Lune, aucun n'avait jamais rêvé que le monde entier suivrait ça à la télévision. Sous-titrage ST' 501 Où que j'aille, tous les gens que je rencontre, y compris ceux qui étaient enfants ou tout petits à l'époque, tous ont regardé Neil marcher sur la Lune. Le monde entier a participé. ... ... ... I'm at the foot of the ladder. The Lune footpads are only depressed in the surface about one or two inches, although the surface appears to be very, very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground man is very fine. I'm going to step off the land now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. That's one small step for man. One giant leap for mankind. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501